Les visiteurs d'un jour ne devraient plus être persona non grata. Depuis dimanche, les communes de Blankenberg et Knocheist sur la côte belge leur interdisaient l'accès. Une interdiction intenable pour le ministre de l'Intérieur. Être un touriste d'un jour ne fait pas de nous des terroristes d'un jour, assure ici Peter de Crème, invoquant la liberté de mouvement. A Knoche, l'interdiction est donc levée après trois jours de contrôle policier. A l'origine de ces arrêtés, cette scène filmée samedi sur la plage bondée de Blankenberg, une querelle éclate entre groupes de jeunes et très vite s'élémote. Mais pour ce représentant de la Ligue des familles, elle ne justifie pas la discrimination sociale. Interdire d'un coup aux voyageurs d'un jour d'aller à la mer, c'est priver ces familles de leur petite escapade estivale. Et donc cette mesure prise comme ça, ex abrupto, a un côté un peu injuste, une injustice sociale en fait derrière. C'est comme une espèce de mesure de classe quelque part. Le bourgmestre de Knoche assume, évoquant des visiteurs d'un jour qui jouent les troubles faites. Nous ne voulons pas la quantité, nous voulons la qualité. Et la qualité est parfaite. Cela signifie que chacun peut venir à condition de respecter la loi. Or, il y a des gens qui ne la respectent pas. Ils seront donc expulsés de ce lieu. Afin d'assurer le calme sur les plages, le ministère de l'Intérieur propose de blacklister les fauteurs de troubles pour les tenir à distance.